La mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Ça veut dire que vous pouvez détruire, vous pouvez donner la vie, vous pouvez prospérer, vous pouvez aller à la misère, vous pouvez être sauvé, vous pouvez aller à la perdition. Tout cela est dans le pouvoir de la langue. Donc vous avez les moyens de dire la vérité. Si vous confessez Jésus comme votre sauveur et croyez qu'il a aussi été mort, vous allez être sauvé. Celui qui l'aime, la langue, en mange le fruit. Qui aime la langue ? Celui qui dit de bonnes choses, qu'elle va produire beaucoup de bonnes choses, et cette personne va prospérer et va être une véritable édiction. Voyez ce témoignage. La droite ici, celle-ci, je n'entendais pas. Vous n'entendiez rien. J'entendais très peu. Mais si vous bouchiez la gauche. Alors je n'entendais presque rien. Là, vous n'entendiez pas. Je n'entendais rien. Donc parce qu'elle était déjà sourde. À présent, vous avez entendu. J'ai entendu. Donc bouchiez celle-ci qui était bonne. Celle-ci était la bonne. Oui. Quel est votre prénom ? Célidon. Vous êtes marié. Je suis marié. C'est fini. À présent, je prie avec vous, père. Je n'y m'appris la prière de cette personne. Je réprimande tout mal dans sa vie. Je le réprouve et je dis mal. Sors, va attend d'elle, au nom de Jésus. Et vous dites, merci Seigneur et Amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada